Ici, en fin de journée, une poignée de passionnés fait revivre l'un des bateaux emblématiques de la pêche traditionnelle, la barque catalane. Avec sa voile latine, typique de la Méditerranée, le bateau est difficile à manœuvrer. Patrick Ferguier est le président de l'association. Chaque sortie est pour lui l'occasion de transmettre ses connaissances. Il y a des rafales, on sent les rafales. Il faut toujours être prêt à lâcher en cas de nécessité. Si jamais il y avait une grosse bourrisque de bagne qui s'enferme dans la voile, tu peux giter d'un coup sec. Là, tu as une voile qui te fait 72 mètres carrés. C'est énorme, c'est énorme, pour un bateau de 12 mètres. Il y a un proverbe qu'on dit sur ce genre de bateau-là, si tu ne me connais pas, tu ne me touches pas. Il faut maîtriser, il faut connaître la technique particulière de ces voiles latines. Et si on ne maîtrise pas cette technique-là, il vaut mieux pas toucher au bateau parce qu'on va de suite à la catastrophe. Ces embarcations ont été utilisées au Gros du Roi jusqu'au milieu du 20e siècle. Ce sont des bateaux qui ont permis au Gros du Roi de prospérer, surtout pour la pêche au thon. On appelle ça le poisson bleu. C'était quelque chose, c'est fabuleux. C'était toute une expédition et c'était assez difficile parce que c'est des animaux zauvages. C'est beau, là. C'est un plaisir parce que c'est un peu la navigation de nos anciens. Mon grand-père était pêcheur, mon père était pêcheur, moi, ils avaient des bateaux comme ça. Ils allaient à la pêche l'été et l'hiver, ils avaient les vignes, ils travaillaient la terre aussi. On fait vivre ces traditions avec l'association parce que c'est quand même important de savoir d'où on vient. C'est toujours important. Sous-titrage ST' 501